Nous voici de nouveau chez nous, dans la cuisine du château de la Mazure en France. Pour un nouveau, cuisinez-vous le français. Bonjour Véronique. Bonjour Thibault, je suis heureuse d'être avec vous dans ce cadre et dans cette région. Vous travaillez au Cercle Culinaire de France, de ou à Rennes. De Rennes veut dire celui de la ville de Rennes et à Rennes veut dire situé géographiquement à Rennes, n'est-ce pas ? Eh bien justement, nous allons pratiquer durant ce nouvel épisode les prépositions indiquant le lieu, les simples, les composés et les composés associés. Pour la grammaire, voici une liste d'expressions de lieu. Il y en aura d'autres à connaître, mais voici les principales. Seul, à, chez, dans, dedans, derrière, dessous, dessus, devant, en, entre, sur. Les composés, à côté, à droite, à gauche, à l'extérieur, à l'intérieur, de droite, de gauche, en bas, en haut, en dessous, en dessus, à côté, de. Les composés associés. À droite, de ou à droite, du. À gauche, de ou à gauche, du. À l'intérieur, de ou à l'intérieur, du. Au-dessus, de ou au-dessus, du. Au-dessous, de ou au-dessous, du. En bas, de ou en bas, du. En haut, de ou en haut, du. Près, de, près, du. Sur la droite, sur la gauche, sur la surface de ou sur la surface du, sur le bord de ou sur le bord du. Bon, alors Véronique, que cuisine-t-on sur cette table ? Eh bien, nous allons faire aujourd'hui une recette bien de chez nous, mais un petit peu revisité. Une purée de pommes de terre, aux noix et avec une huile aromatisée. Commençons par les huiles aromatisées. Dans la France entière, mais surtout du côté de la Provence, ou même près de l'Espagne, au cœur du Pays Basque, l'utilisation d'huile aromatisée est très répandue. Dans le fond d'une casserole, on met un peu d'eau et on blanchit deux fois le zeste d'orange, c'est-à-dire que l'on va porter deux fois à ébullition les zestes de la demi-orange. Mais où se trouvent les oranges, Thibault ? À l'intérieur du frigidaire, sur l'étagère du haut, à gauche des pommes. Je vais vous les chercher. Les huiles se trouvent par contre dans le bas des étagères, contre le mur d'en face. Dans une jolie bouteille, au fond, on place les ingrédients choisis. On verse l'huile d'olive sur, dans, dessus, dessous, et là, il faut attendre. Combien de temps ? Au minimum quelques heures, une dizaine de jours, autant que vous voulez. Oh là là ! Je vais donc mettre les fioles dans un coin spécial, au centre d'un placard, comme celui là-bas à droite de la cuisinière. Sur l'étagère d'en bas à droite, car en bas à gauche, il y a déjà des bocaux de légumes, sur l'étagère au-dessus, il y a des confitures. Maintenant, la purée à l'ancienne. Alors, il faut peler les pommes de terre. A l'intérieur d'une casserole, les cuire dans l'eau bouillante avec du gros sel. Les déposer dans un saladier. Les écraser à l'aide d'un presse-purée manuel ou d'une fourchette. Ensuite, on incorpore la crème et le beurre, qui se trouvaient dans le frigidaire, en bas à gauche. Ne pas oublier d'assaisonner à volonté. On continue avec les noix, noisettes et amandes ? Oui, c'est le moment. Bon, on prend les fruits à coque dans le saladier sur le bord de l'aga, et on les met sur la surface d'une poêle froide. Donc, entre les fruits à coque et l'aga, il y a la poêle à côté du saladier. Dans cette poêle, on les chauffe en remont constamment jusqu'à obtenir une jolie coloration dorée. Ensuite, on les dépose dans un torchon et on les écrase avec un rouleau à pâtisserie. N'est-ce pas ? C'est ça. Parfait. Et pour servir sur les assiettes, avez-vous des emporte-pièces ? Oui, bien sûr. Elles se trouvent à l'intérieur de l'armoire, à gauche de la fenêtre, en haut à droite. Ok. Alors, ensuite, il faut réchauffer la purée si nécessaire, et on dépose de généreuses cuérées de purée dans le centre de chaque emporte-pièce, posées sur la surface d'une assiette. On saupoudre généreusement de fruits secs torréfiés, et délicatement, on dépose un filet d'huile d'olive aromatisée sur la purée et autour dans l'assiette pour faire joli. Nous voilà au bout de notre recette. C'est une recette de base, à la française, avec un petit secret, les fruits secs, qui rajoutent un bon goût de chez nous. Nous vous souhaitons une bonne dégustation, et espérons vous revoir bientôt pour un prochain épisode de Cuisinez-vous le français.